bonsoir les amis et oui je suis à l'heure je suis à l'heure je suis là présent 1 je vois qu'elle met mon nom en dessous on n'arrête pas le progrès aujourd'hui merci les amis merci en tout cas à nos amis techniciens qui sont là aussi depuis la russie je les salue bien je vous invite très chers amis à vérifier si tout va bien si tout est parfait partout que vous ayez le son que vous ayez l'image que vous ayez tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer sur ce webinaire que je vous propose ce soir encore en direct sur facebook en même temps c'est vrai assez sympa je vois qu'il y a des gens qui réagissent c'est très bien je suis sur quelques pages en même temps ça fait toujours plaisir c'est un petit peu comme la télé vous savez à l'époque on avait la télé ça démarrait puis il y avait un écran deux écrans trois écrans puis un beau jour il y a dix mille écrans c'est ce qu'on souhaite en tout cas donc si vous aussi vous partagez avec moi ce ce direct sur votre facebook et bien c'est l'idéal et je vous en remercie en tout cas moi je vais démarrer ce soir à nouveau avec la possibilité déjà de saluer les gens qui sont là il faut pas les oublier on a quand même regardé qui c'est qui arrive entre temps je vois que la côte d'ivoire est là en force et puis bien sûr la russie sans oublier la france coucou c'est moi la france je vous présente ce soir à nouveau les petites les petits pardon les petites les petites images voilà que vous allez voir en l'ont enlargi en travers et les explications sur le projet des moteurs d'une qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce business pourquoi a-t-on autant d'encoulement pour participer à ce financement participatif populaire ou bien c'est simplement et en un mot et d'entrée de jeu et bim comme ça pour bien rentrer c'est pour que vous puissiez gagner beaucoup d'argent à l'avenir pourquoi mais parce que quand on veut investir dans une société on essaye tout d'abord de savoir si elle tient la route si elle propose quelque chose qui peut convenir mais aussi si ce produit qu'elle propose à un avenir quelconque dans sur notre planète autant se faire que ce soit mondial et non pas uniquement dans votre quartier ou dans votre ville ou dans votre pays et là en l'occurrence on va donc voir un petit peu quel est le plan d'investissement dans une compagnie d'innovation technologique je précise quand même parce que on ne va pas juste acheter des chocolats ou des bonbons il s'agit de participer à quelque chose qui va être en fort développement à travers le monde dans les prochaines années je salue Moustapha Senné bonsoir voilà quelques participants qui arrivent en retard n'ayez crainte vous pouvez venir à tout moment et en plus de ça nous avons la chance de pouvoir vous proposer après ces webinaires des replays que vous pourrez diffuser à ce moment là pour vos amis et connaissances moi je vous invite si vous êtes en train de regarder ce webinaire sur facebook à faire un partage de ce webinaire en cliquant sur partager et en le mettant tout simplement sur votre profil personnel comme ça ça augmentera le nombre de diffusions et c'est en tout cas ce que je souhaite à chaque fois nous aurons un prochain webinaire je l'annonce d'ores et déjà comme ça vous pouvez prendre un peu les devants nous aurons un prochain webinaire à la fin du mois le 27 septembre où je vous raconterai à ce moment là les dernières péripéties du projet et je vous apporterai très certainement de très très belles images de l'avancée sur le terrain du projet parce que je compte me rendre sur place pour vous ramener ces images voilà en tout cas c'est ce que je voulais vous dire c'est donc avec plaisir que nous allons commencer cette présentation avec monsieur du neuf monsieur du neuf c'est qui c'est un ingénieur russe qui a développé une roue moteur qui s'appelle une roue moyeux et qui est donc l'inventeur de cette roue sans aimant permanent ce qui d'ailleurs surprend certaines personnes lorsqu'on leur en parle pour les gens qui s'y connaissent un tout petit peu ils sont très étonnés de se rendre compte que l'on peut réaliser ce genre de roue sans aimant permanent alors pourquoi c'est quoi cette histoire d'aimant permanent ? et bien si vous avez déjà démonté un jour un petit moteur peut-être dans une voiture télévidée ou que sais-je ou un moteur tout simplement un petit peu plus gros un moteur électrique je précise vous vous êtes peut-être rendu compte d'une chose c'est qu'à l'intérieur il y a des aimants et ces aimants permettent de faire tourner justement le moteur en question sauf que monsieur du neuf lui et bien a décidé de supprimer ces aimants et de ne mettre qu'à l'intérieur ce qu'on appelle des bobinages et ces bobinages c'est quoi ? et bien c'est du fil de cuivre tout simplement qui est bobiné d'une certaine façon et que vous pouvez voir là sur l'image derrière moi vous voyez que donc ces fils de cuivre sont là enroulés là voilà et permettent en fait de faire tourner le moteur c'est l'explication comme ça de but en blanc que je peux vous donner maintenant c'est vrai aussi que monsieur du neuf a inventé quelque chose d'un peu particulier c'est que lui il a fait un mélange d'un certain nombre de bobinages qui existent et il en a développé des brevets alors ces brevets sont au nombre de 18 voire 19 voire 20 brevets aujourd'hui et ces brevets sont bien sûr la preuve alors tiens je me demande d'ailleurs si je n'ai pas les brevets quelque part ici sous la main si si ! voyez regardez-moi je vais vous montrer alors c'est marrant parce que vous voyez je les ai à portée de main comme ça juste ils étaient sur ma table pas loin sur mon bureau là voilà et bien vous voyez ils sont là les brevets donc les brevets que je suis en train de vous montrer à l'image mais en fait moi j'en ai tout un catalogue ici vous voyez ils sont très nombreux alors c'est bien sûr des copies mais on voit quand même qu'il y a des brevets avec des tampons etc. qui sont des brevets officiels et qui montrent le sérieux de cette innovation technologique parce que certaines personnes qui sont des fois peut-être un peu de mauvaise langue vont nous dire ah bah oui mais c'est pas monsieur Duyounov qui a inventé le type Slavyanka c'est pas lui qui a inventé ça mais on voit ici que c'est un brevet de la fédération de Russie qui est en plus délivré ah bah j'avais même pas vu qu'en plus de ça on nous avait fait une version française avec tous les détails tous les détails là ils sont tous là c'est écrit en plus en français donc c'est bien monsieur Duyounov qui a tout développé et qui a donc fait ces différents brevets pour pouvoir les commercialiser donc ça c'est déjà le côté brevet donc on a des brevets qui sont là qu'on nous montre et qui permettent de dire que la technologie aujourd'hui sera diffusée à travers le monde grâce à cette possibilité alors si mon ami Chris Emmanuel est en train de m'écouter il suffit qu'il partage le post sur son profil Facebook merci mon ami voilà je poursuis donc nous avons donc il faut le dire le mode triangle et le mode étoile donc c'est à dire que nous c'est un bobinage qui se trouve à l'intérieur alors je vous rappelle que le bobinage en fait c'est ce que vous voyez là donc c'est le bobinage là voilà ce sont les fils de cuivre qui sont bobinés d'une certaine façon et dans un moteur classique donc électrique type asynchrone vous avez soit un type de bobinage soit un autre type de bobinage mais on n'avait pas les deux en général et là la différence c'est que monsieur Dunoff lui il a dit ben ok ben moi je vais tester parce qu'il connaissait déjà mais enfin il a amélioré si vous voulez et il a mixé les deux alors c'est une façon un peu schématisée de vous dire les choses parce qu'on n'est pas là pour faire des cours de physique ni d'ingénierie moi ce que je veux surtout vous montrer et vous démontrer c'est l'intérêt du business c'est l'intérêt d'investir dans cette société et on ne va pas rentrer dans la technique à savoir quel fil de cuivre il faut mettre où ça c'est son travail à lui à monsieur Dunoff et à toutes ses équipes et à tous ses ingénieurs lui il développe le projet en lui-même donc l'innovation technologique en elle-même et nous on est là pour la promotionner sans toutefois rentrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment le but et puis que chacun n'a pas les compétences et envie d'entendre quel fil de cuivre il faut brancher où l'essentiel c'est de savoir ce que cela peut apporter alors qu'est-ce que cela peut apporter et bien c'est qu'on va économiser de l'énergie électrique ça c'est très important on va économiser jusqu'à 30% de l'énergie que consomme le moteur et ça ce n'est pas rien ensuite on va augmenter et améliorer les performances du moteur et pour pouvoir fabriquer ces moteurs et bien on va faire donc des économies parce que les moteurs étant plus costauds plus puissants et bien on va pouvoir les mettre dans une plus petite carcasse et en les mettant dans une plus petite carcasse et bien on va pouvoir dégager la même puissance on va pouvoir économiser de la matière donc si on économise de la matière mais pas sur un ou deux moteurs mais si on économise de la matière sur 3, 4, 10, 15, 20, 30, 10 000, 15 000, 20 000 moteurs et bien ça commence à compter parce que là, tout d'un coup et bien les fils de cuivre qu'on a besoin les carcasses qu'on a besoin vont utiliser moins de matière et si on utilise moins de matière ça coûte moins cher d'accord ? donc le moteur coûte moins cher le moteur est plus puissant et le moteur consomme moins d'énergie mais que demande le peuple ? que demande le peuple ? et bien on a tous les ingrédients là pour dire que c'est un produit écologique et qui permet de faire avancer nos moteurs et de pouvoir les utiliser ces moteurs à bon escient partout où on en a besoin et alors vous allez me dire oui oui c'est bien gentil mais moi des moteurs je ne sais pas à quoi ça sert où c'est qu'il y a des moteurs ah bon on va voir ça ensemble les amis on va voir ça tout de suite vous voyez si on prend ce moteur là il a donc ce premier moteur il a donc des enroulements à l'intérieur il a ce qu'on appelle du bobinage autour du rotor et vous voyez le moteur du fond celui qui est gris et bien il a deux gros aimants qui sont collés sur le rotor ces deux aimants permettent de faire tourner et donc monsieur Duneuf il a dit moi je ne vais pas utiliser les aimants moi je vais utiliser ma cage à écureuil je ne sais pas si ça s'appelle comme ça à ce niveau là et je vais bobiner donc sur ce rotor mes câbles et donc ça va faire que ça va faire tourner le moteur d'une autre façon et d'une façon en tout cas plus rapide maintenant quand on regarde un petit peu le nombre de types de moteurs qui existent à travers le monde il faut quand même savoir qu'il y a plus de 10 000 types de moteurs différents 10 000 types de moteurs différents vous vous rendez compte et je ne parle que des moteurs électriques à 5 fois donc il y a 10 000 types de moteurs différents et donc à ce moment là je vais vous expliquer pourquoi on a besoin parce que c'est la question qui m'est déjà posée pourquoi on cherche des partenaires pour les investissements et bien quand on a une start-up une start-up russe là en l'occurrence et que l'on veut développer et que l'on a besoin de beaucoup de millions de dollars pour pouvoir développer tout ça et bien on ne peut pas forcément s'adresser à une banque parce que la banque elle elle va peut-être vous dire bah écoutez c'est bien gentil mais est-ce que vous avez des maisons des voitures en garantie pour l'argent que je vais vous péter et bien aujourd'hui c'est très compliqué pour ne pas se rendre compte par-dessus le marché que la banque pourrait peut-être encore vouloir prendre des parts dans la société ce qu'on ne veut pas forcément donc si vous voulez c'est une histoire de marché et que si on veut prendre des parts et bien on peut faire appel aujourd'hui au financement participatif populaire et c'est ce que nous allons voir dans un instant donc 10 000 types de moteurs qui existent parce que là j'ai en train de voir quel est le marché d'abord parce que avant de vouloir investir dans quelque chose il faut d'abord que ce marché soit très intéressant que ce marché soit un marché porteur que ce soit pas un marché qui s'écroule mais que ce soit un marché qui monte ou qui soit au moins pas stagnant mais qui monte en tout cas c'est ce que je voulais dire qui ne descend pas qui ne stagne pas mais qui monte et là en l'occurrence il faut savoir que 7 milliards de moteurs sont construits ou rénovés par an à travers le monde et que ce chiffre est en constante augmentation pourquoi ? parce que on a tendance aujourd'hui à aller vers l'écologie et aller vers des moteurs électriques et non plus des moteurs qui fonctionnent avec du carburant et que certains états dont la France par exemple ont déjà programmé jusqu'en l'an 2040 de supprimer totalement tous les moteurs à essence qui existent et les moteurs diesel de telle manière à ne faire circuler que des moteurs avec des énergies dites propres donc le courant électrique étant une énergie dite propre on va pouvoir faire circuler des véhicules grâce à ces moteurs électriques asynchrones dont on parle aujourd'hui 7 milliards de moteurs fabriqués et révisés par an bientôt 10 milliards c'est à dire plus de 20% d'augmentation 20% d'augmentation sur un marché c'est énorme c'est énorme 60% de l'électricité d'ailleurs qui est produite dans le monde est consommée par des moteurs électriques vous ne le saviez pas et bien je vous l'apprends aujourd'hui si vous prenez ce que fabrique une centrale électrique une centrale électrique quelle qu'elle soit d'ailleurs sous n'importe quelle forme va produire de l'électricité et cette électricité est utilisée à 60% par des moteurs électriques vous voyez que c'est quand même assez conséquent et que si on pouvait diminuer de 30% cet apport d'énergie électrique et bien on économiserait de l'électricité à travers le monde 12 moteurs par personne et bien sont en circulation autour de soi rien qu'en Russie là je parle de la Russie mais sachez tout de même que autour de vous ils sont partout ces moteurs mais on ne s'en rend pas toujours compte donc c'est ce que je veux vous faire voir nous avons par exemple des trains nous avons des vélos électriques des motos électriques des voiturettes je dis voiturettes parce que ce n'est pas encore des voitures c'est des voiturettes là qu'on vous montre et également un bus ou des bus qui sont donc en circulation donc un a été testé qui s'appelle un trolleybus qui a été testé à Kiev en Ukraine et qui a apporté de très très nombreuses possibilités et qui démontre en tout cas une chose c'est que cela fonctionne maintenant où c'est qu'on peut encore utiliser ces différents moteurs et bien monsieur Arestov par exemple qui est un monsieur qui est un partenaire et qui a travaillé en Allemagne il a migré en Chine et en Chine on fabrique beaucoup de moteurs mais en Chine on fabrique beaucoup de moteurs avec des aimants permanents et monsieur Arestov lui est allé parcourir les différents secteurs et les différentes régions de la Chine et il a développé trois types de moteurs dont le 90S le 100S et le 100SL et je dirais même qu'il y en a un quatrième parce que j'ai vu aujourd'hui qu'il y en a un autre qui est apparu c'est le 112S qui va permettre d'équiper des voiturettes de golf des motos des petites voiturettes pour des jardiniers des camionnettes Piaggio etc on a même un mini bus qui est en cours de préparation qui sera lui-même alimenté uniquement par des panneaux solaires donc rendez-vous compte d'une chose c'est qu'aujourd'hui monsieur Arestov qui est en Chine et qui est allé combattre en quelque sorte le marché chinois qui allait s'opposer aux moteurs à aimants qui sont essentiellement fabriqués en Chine et bien il arrive à percer sur place parce qu'il arrive à démontrer que par rapport à un moteur à aimants permanent fabriqué en Chine on arrive à faire des coûts encore moindres grâce à la technologie de monsieur Dune donc c'est un avantage énorme parce qu'on arrive même à concurrencer les moins chers des moins chers donc imaginez ce que cela peut représenter à travers la planète même en dehors de la Chine monsieur Arestov a même eu des subventions accordées par une région qui s'appelle Venhaï là où il se situe et il a reçu de l'argent pour le développement et le soutien de cette technologie un moteur à moyeux c'est ce qu'a inventé monsieur Duneuf et c'est l'un des types de moteurs utilisant la technologie donc vous voyez que ce moteur est au centre de la roue moi-même j'ai eu l'occasion de le voir de très près et la puissance est de 20 kW aucun aimant permanent n'est utilisé et ils sont beaucoup moins chers que les moteurs similaires avec des aimants donc c'est un avantage certain maintenant si on devait comparer un petit peu les différents moteurs sachant que je vous l'ai dit il existe les aimants les moteurs ça y est je ne veux parler plus que la musique les moteurs à aimants permanents appelés aussi BLDC qui sont là affichés à droite sont beaucoup moins performants que les autres moteurs développés par monsieur Duneuf donc je précise que là monsieur Duneuf s'il en aise par exemple de prendre un vélo et qu'il va arrêter l'alimentation et qu'on fait une comparaison avec un moteur BLDC sur ce tableau on voit à droite les effets qu'il peut y avoir si on coupe le courant si on coupe le courant aucune force de freinage lorsque l'alimentation est coupée sur le moteur qui est sa Bianca par contre sur les moteurs à aimants permanents vous avez un fort freinage alors imaginez vous êtes en train de rouler et puis là le courant qui coupe sur votre vélo et puis tout d'un coup ça fait ça freine comme ça vous voyez alors que sur les moteurs du Duneuf ça s'en va tout seul ça fonctionne toujours et si vous voulez pédaler parce que le moteur s'est coupé électrique et bien vous pouvez pédaler facilement alors que de l'autre côté avec les moteurs à aimants et bien vous ne pouvez pas pédaler facilement ça devient dur c'est dur de pédaler vous voyez maintenant vous avez aussi la capacité de surcharge qui est contrôlable en fonction des courants et la capacité de surcharge qui est limitée par l'induction des aimants de notre côté si vous voulez utiliser un moteur avec des aimants vous avez ce qu'on appelle de la limaille d'aimants donc c'est à dire des poussières qui vont rentrer dans le moteur et qui vont au fil du temps encrasser le moteur ce qui n'est absolument pas le cas lorsque l'on utilise des bobinages qui eux ne perdent pas des miettes et qui ne rentrent donc pas dans le moteur pour l'abîmer nous avons également la pluie qui elle lorsqu'elle rentre dans un moteur BLDC et bien va abîmer ce moteur alors que si elle rentre dans un moteur donc de type Slavionka et bien cela ne se produit pas il n'y a pas de problème suite à l'humidité qui pourrait s'accumuler par exemple dans un moteur à moyen donc la possibilité d'utiliser des câbles de section différente qui diminuent également le coût de fabrication et par contre de l'autre côté vous voyez dans la filabilité et bien il n'y a pas cette possibilité là et puis ensuite il y a le coût de fabrication je vous l'ai dit qui est donc beaucoup plus élevé la disponibilité des matériaux et des fournisseurs en matière première notamment les fameux éléments permanents qui sont extraits de mines de terre rares en Chine et comme ils sont extraits de mines de terre rares en Chine et bien on est tous dépendants de ce pays pour fabriquer ces moteurs alors que là avec la possibilité de monsieur de Nudoff et bien nous travaillons avec des fils de cuivre et là en l'occurrence on n'a pas de pénurie ni d'exclusivité par le pays de pouvoir utiliser des éléments à terre rares tels que le font les Chinois voilà donc les explications qui sont donc données par rapport à ces deux types de moteurs pour bien se rendre compte de l'efficacité qu'il pourrait y avoir alors nous allons passer maintenant à l'étape du développement de la technologie et pour répondre peut-être à notre invité qui est dans la salle l'étape du développement de la technologie les besoins en investissement du projet et quelles sont les avancées du projet en lui-même pour pouvoir dire ce que l'on fait sur les trois ans qui sont programmés pour avancer dans cette évolution donc au début la production à petite échelle c'est ce qui a été fait je vous ai montré quelques moteurs à l'instant de monsieur Arestov qui développe déjà donc la technologie en Chine avec des usines qui fabriquent déjà ces moteurs là et c'est donc le début d'une petite production à petite échelle avec on est dans une phase un peu charnière où c'est le début de la production à grande échelle donc on est déjà entre un an et demi et presque deux ans entre un an et demi en tout cas et on est en train de commencer à fabriquer maintenant des moteurs de ces générations là dans des usines en Chine effectivement pourquoi ? parce qu'on a fait un transfert de technologie et que monsieur Arestov travaille là-bas il a donc trouvé des fabricants des gens qui sont susceptibles de fabriquer avec des outils particuliers et qui ont une licence d'exploitation et c'est grâce à cette licence d'exploitation que la société que nous soutenons qui s'appelle Sovelmash et bien commence à pouvoir gagner de l'argent il y a également le lancement du département d'ingénierie et de la conception qui conçoit des moteurs personnalisés à l'aide de la technologie du lieu neuf c'est en tout cas un des projets qui est prévu c'est une finalité du projet que nous avons prévu de vous montrer dans quelques instants pour que vous puissiez vous rendre compte de la réalité de ce qu'il faut de ce dont il y a besoin et de ce qu'il va y avoir de nécessaire pour arriver au but de pouvoir vendre cette technologie à travers le monde on a besoin de construire un bureau d'études et d'ingénierie que dont je vais vous montrer les quelques images des maquettes et de la construction qui va avoir lieu de sous peu comment la compagnie va-t-elle gagner de l'argent comment va-t-elle faire des profits parce que ça nous intéresse si on achète aujourd'hui des parts de la compagnie sous forme de crowd investing c'est à dire de financement participatif populaire nous achetons des parts de la compagnie mais c'est à juste titre pour en avoir des retours c'est à dire qu'on va acheter des parts mais un beau jour on va vouloir récupérer des dividendes on va pouvoir récupérer une part des bénéfices c'est à dire le retour sur investissement et cet investissement si on le réalise et si on le fait aujourd'hui et pour quand on fait de l'investissement et bien c'est pour pouvoir récupérer de l'argent plus tard pour pouvoir soutenir le projet et pour pouvoir récupérer de l'argent plus tard parce qu'elle va faire des bénéfices alors comment va-t-elle faire des bénéfices et des profits et bien par la multiplication et l'extension de la production donc produire des moteurs c'est à dire les fabriquer et les vendre la technique de vente de l'outillage donc quand on veut construire des moteurs comme ça il faut un certain nombre d'appareillages ces appareillages ces machines qui bobinent les moteurs et bien il faut les vendre il faut les concevoir et donc c'est une technologie particulière et il faut pouvoir présenter et vendre ça à quelqu'un qui est intéressé à fabriquer ces moteurs vous avez la vente du produit final par exemple si monsieur Dunoff crée une gamme de vélos moteurs avec une roue à moyeux il peut très bien envisager de faire sa propre marque et de la distribuer à travers le monde et de vendre à travers le monde sa marque de vélos moteurs et puis vous avez la vente de la licence permettant de maîtriser la fabrication des produits et de la production qui s'appelle le transfert de technologie et le transfert de technologie c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est pas intéressant de fabriquer des moteurs par exemple en Russie et puis de les faire traverser le monde entier par avion ou par train ou que sais-je et que cela consomme encore une fois du carburant pour arriver à l'autre bout de la terre avec un coût de revient qui soit encore plus cher que ce qui quand on l'a produit donc l'idéal serait et sera à l'avenir qu'un transfert de technologie se fasse sur des usines qui fabriquent aujourd'hui déjà des moteurs et sachez tout de même qu'il y a plus de 20 000 plus de 20 000 fabricants de moteurs à travers le monde donc y compris 5 000 qui travaillent ne serait-ce que dans le domaine de l'automobile vous voyez que il y a au moins un quart de ces fabricants de moteurs qui sont destinés à l'automobile voilà donc qui nous arrange bien dans la mesure où nous cherchons des clients des clients qui vont pouvoir utiliser la technologie dans leur futur mode de transport ou autre parce qu'il n'y a pas que le transport vous l'avez vu vous avez également la possibilité de voir des moteurs de partout par exemple dans le chauffage les ascenseurs les climatiseurs les garagistes qui vont monter les voitures avec un pont et des batteurs et vous avez également la machine à laver le lave-linge le sèche-linge etc tous ces appareils fonctionnent avec des moteurs électriques asynchrones et c'est en tout cas là que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a un gros potentiel à travers le monde et que c'est grâce à ce potentiel que l'on va pouvoir vendre de la technologie à des fabricants qui vont être intéressés par économiser de l'énergie vous le voyez bien vous-même lorsque vous achetez une machine à laver ou un réfrigérateur vous achetez très certainement un A ou un A++ vous regardez maintenant sur l'étiquette pour pouvoir acheter quelque chose qui soit économe et bien là c'est pareil tous les appareillages pour pouvoir être plus économe et que l'on affiche des A++ à un moment donné et bien c'est grâce à des économies faites sur l'alimentation et donc sur l'économie d'énergie que l'on va faire en installant un type de moteur qui vont vous dire que cet appareil consomme moins et donc on va vous afficher une meilleure rentabilité de l'appareil quant à la consommation et la coûte vous voyez tout ça c'est lié et on n'y pense pas toujours donc on a besoin de quoi on a besoin de 40 millions de dollars sachant qu'aujourd'hui nous sommes à l'étape 10 du projet donc c'est à dire quasiment à la moitié et nous sommes à la moitié nous avons récolté plus de 20 millions de dollars plus de 20 millions de dollars c'est un programme sur 3 ans qui a démarré en 2017 et qui envisage de se terminer en 2020 voire peut-être un peu plus loin parce que les aléas techniques et autres ça existe et il peut y avoir des retards donc ne soyons pas fixés pile poil sur le 2020 si ça arrive en 2020 c'est tant mieux mais sachez tout de même que ça reste un projet et que je ne voudrais pas vous induire en erreur en vous disant que ce sera pile poil en 2020 alors que ce sera peut-être en 2021 voire en 2022 on n'en sait rien en fait tant que ça reste à l'état de projet on ne peut pas déterminer surtout que on a prévu de faire une construction d'un bâtiment et quand on veut construire un bâtiment vous le savez bien il y a les aléas notamment techniques ou météorologiques et lorsqu'il y a des aléas on ne peut pas les prévoir et je vous demanderai donc d'être prudent sur l'annonce de la date et d'une année pour laquelle le projet sera susceptible de se terminer le projet verra le jour et vous apportera des dividendes à l'avenir mais sans donner de date précise et sans donner d'année précise c'est important de le dire parce que par expérience nous savons que lorsqu'on investit dans une compagnie comme celle-là et par le biais du crowd investing donc du financement participatif populaire on aimerait avoir des dividendes très rapidement mais Rome ne s'est pas construit en un jour et là non plus on ne construit pas une société avec plein de clients à travers le monde en un jour il faut petit à petit que l'oiseau fasse son lit comme je dis de temps en temps cuit cuit alors voilà donc maintenant que vous avez tout compris ne mettez pas de date de fin mais dites vous que c'est un beau projet et qu'il va aboutir parce que nous avons quelques garanties qui nous sont données et je vais vous en parler dans un instant donc trois ans de programme déjà un an et demi au moins qui sont passés donc on a au moins encore un an et demi voire deux ans devant nous pour faire la suite qu'est-ce que l'on achète lorsque l'on achète des parts on achète une part de la compagnie ces parts de la compagnie vont entrer en bourse un jour lorsque la compagnie sera suffisamment solide elle envisagera donc de devenir publique et pour devenir publique et faire ce que l'on appelle une IPO donc d'entrée en bourse vous aurez donc une valeur de 1 dollar qui vous seront proposées à l'entrée en bourse aujourd'hui nous sommes à l'étape 10 et à l'occasion de cette étape 10 pour 500 dollars à raison de 50 dollars de payer par mois ce qui fait pour nos amis ivoiriens ou nos amis d'Afrique qui nous regardent ce soir cela fait en l'occurrence donc et bien 50 dollars ça fait 35 000 francs CFA voilà 35 000 francs CFA donc 350 000 francs CFA en tout pour 500 dollars ça vous donne 120 000 parts qui vont vous donner en l'occurrence 120 000 dollars et ces 120 000 dollars et bien ce sera une fois que ce sera en bourse ce sera la valeur qui sera donnée à ses parts lorsque la société aura pris son envol en bourse et que l'IPO sera passée attention c'est potentiellement 120 000 dollars vous le savez très certainement que la bourse on ne peut pas revendre du jour au lendemain lorsque il y a eu une introduction en bourse il faut que vous attendiez 6 mois et si vous voulez bénéficier de ce que l'on appelle les dividendes c'est à dire le partage des bénéfices il faut attendre un an supplémentaire ce que je veux vous dire par là c'est que ne soyez pas pressé ce n'est pas un hype ce n'est pas un business où on claque dans les doigts et ça tombe du ciel il faut aussi un certain nombre de temps pour que tout cela aboutisse maintenant si vous êtes pressé de gagner de l'argent avec le programme Solar Group vous pouvez grâce à la plateforme Solar Group investir dans un pack du jeu neuf et en parallèle développer le business c'est à dire faire de l'affiliation et ramasser des commissions de telle manière à soit pouvoir vous payer vous même vos propres packs soit à retirer cet argent dans votre propre poche et donc de gagner votre vie ça c'est tout à fait possible de faire pour certains selon le pays un mois deux mois trois mois quatre mois de salaire supplémentaire c'est tout à fait possible mais c'est en s'acranchant un tout petit peu et en travaillant ça ne se fait pas tout seul comme ça on ne peut pas imaginer encore une fois claquer dans les doigts et que tout se passe tout seul surtout sans rien faire c'est un peu de travail alors ce que je voudrais aussi vous expliquer c'est que au fil du temps lorsque l'on a parlé d'étape et bien il faut savoir que les tarifs changent en fait le projet prend de la valeur et comme il prend de la valeur et bien les parts diminuent pour le même prix aujourd'hui vous avez 120 000 parts pour 500 dollars mais demain je dis demain c'est à dire dans très peu de temps notamment jusqu'à la fin du mois nous avons ce que l'on appelle un changement d'étape nous allons passer à l'étape 11 du projet et lors de l'étape 11 le nombre de parts va considérablement diminuer donc si vous voulez participer il s'agit de participer avant le 30 septembre pour que vous puissiez bénéficier encore des avantages de l'étape 10 si vous venez après ça ne veut pas dire que ce sera fichu ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus acheter mais vous aurez moins de parts c'est à dire que ce sera un tout petit peu moins intéressant mais ça restera tout de même très intéressant de pouvoir participer au projet même si vous avez moins de parts aujourd'hui nous avons je vous l'ai montré 120 000 parts pour je vous le remontre encore une fois nous avons 120 000 parts pour 50 dollars par mois à raison de 10 mois vous avez donc 120 000 parts maintenant après l'étape 11 qui va démarrer le 1er octobre vous aurez le tableau suivant vous voyez tout de suite sur la première ligne que vous avez 15 000 parts en moins qui veut perdre 15 000 parts qui veut perdre 15 000 dollars comme ça juste en ne voyant pas le potentiel qu'il peut y avoir dans ce business qui a envie de perdre 15 000 dollars personne donc si je peux vous donner un conseil un vrai conseil d'ami acheter des parts avant le 30 septembre d'accord en tout cas avant le 1er octobre donc d'ici le 30 septembre acheter au minimum les parts si vous n'avez pas de son ni d'image ça me paraît bizarre parce que pour moi tout fonctionne de mon côté et nous avons également une diffusion sur Facebook et apparemment si je regarde bien ça fonctionne parfaitement si vous n'êtes pas connecté sur Facebook je vous invite à faire du côté Facebook et là aussi vous avez possibilité de me voir en direct donc je reviens à mes parts à mes packs de parts vous pouvez vous rendre compte aussi d'une chose c'est que si on va avoir les autres lignes qui se trouvent un petit peu plus loin là par exemple plus bas et bien vous pouvez vous rendre compte d'une chose c'est que vous avez une première ligne à 500 dollars avec 105 000 parts qui vont arriver à l'étape d'ailleurs je me suis trompé c'est l'étape 11 en haut vous avez peut-être corrigé par vous-même dans la partie violette vous avez donc des packs qui sont beaucoup plus intéressants mais un peu plus bas 1500 dollars vous avez déjà 378 500 parts mais je vous retourne ça en arrière regardez voir 1500 parts on va revenir sur les packs de l'étape 10 1500 dollars vous avez aujourd'hui 424 1500 rendez-vous compte de la différence c'est énorme c'est énorme si vous avez vous envie de perdre cet argent et bien vous faites ça le mois prochain vous n'êtes pas obligé de dépenser 1500 dollars vous voyez que si vous voulez prendre un pack à 1500 dollars et bien vous payez tout simplement peut-être sur 15 mois ou sur 10 mois et à ce moment là ça ne vous fait que 150 dollars ou même 100 dollars vous voyez ou 120 dollars parfois et là c'est quand même un avantage que vous pouvez avoir de pouvoir prendre des packs qui sont nettement moins chers profitez encore jusqu'à la fin du mois pour pouvoir acheter des parts parce que nous avons une garantie que ce projet aboutira alors le mécanisme de levée de fonds est lequel le prix des parts d'investissement dans la société est maintenant inférieur à sa valeur aujourd'hui nous achetons nos parts de l'ordre de 0,003 dollars bientôt ça sera 0,004 et ainsi de suite et donc ça veut dire que les parts vont prendre beaucoup plus de valeur et coûteront donc à l'avenir beaucoup plus cher les parts de placement deviennent plus chères à chaque étape de la collecte de fonds donc c'est ce que je vous expliquais là à l'étape 10 où nous sommes actuellement jusqu'à la fin du mois vous avez 120 000 parts pour 500 dollars une fois que nous serons à l'étape 11 nous en aurons plus que 105 000 c'est à dire 15 000 parts en moins au minimum pour le pack le plus petit donc vous voyez qu'ici vous avez un petit schéma pour bien vous expliquer pour que vous puissiez bien visualiser la chose c'est que à l'étape 1 vous aviez beaucoup 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 de parts et qu'au fil du temps nous sommes aujourd'hui à l'étape 10 bientôt la 11 et bien vous allez avoir de moins en moins de parts sachant que le programme est établi sur 20 étapes et ça je ne vous l'avais peut-être pas dit donc quand je vous disais qu'on était à l'étape 10 et qu'on allait la terminer et qu'on serait la moitié vous aviez peut-être deviné qu'il y en avait 20 donc il y a 20 étapes sur ces 20 étapes on a tous les 3 mois environ un changement d'étape qui fait que la valeur des parts augmente et donc le prix et bien augmente donc aussi si vous voulez ce n'est pas le prix ce n'est pas le prix des parts qui augmente c'est le nombre de parts qui diminue mais ce qui fait que inversement proportionnel ça revient à la même chose qu'est-ce qu'on va en faire de ces parts les amis quand on veut investir dans quelque chose et qu'on veut surtout savoir au fil du temps pourquoi on investit qu'est-ce que cela peut rapporter et bien vous avez déjà la première possibilité c'est de revendre vos parts d'investissement à un prix plus élevé que lors de l'achat on n'a pas dit qu'il fallait forcément attendre l'entrée en bourse il y aura peut-être des choses avant attention je n'ai pas dit que ce sera le cas pour l'instant c'est trop tôt pour en parler vous pouvez aussi récupérer les dividendes et ça je vous le conseille parce que acheter des parts et ne pas récupérer les dividendes ça serait presque un peu stupide c'est un peu faire un espèce de one shot c'est un peu comme si vous achetez de la crypto-monnaie et que vous voulez la revendre à un moment donné lorsqu'elle sera revendue vous n'aurez plus rien en fait c'est vendu c'est vendu et vous n'avez plus rien alors que les dividendes ça continue à tomber si vous avez des dividendes dans une société qui tombe et ça tombe tous les ans tous les ans après le bilan comptable vous avez le partage des bénéfices selon l'affectation que vont en faire les dirigeants les dirigeants vont dire voilà on affecte tant de pourcentage de nos bénéfices aux investisseurs et on va redistribuer cet investissement cet argent récupéré ces bénéfices on va les redistribuer à nos actionnaires et c'est comme ça que vous avez droit à des dividendes soutenir aussi la technologie et donner une possibilité à cette entreprise russe d'accéder au marché mondial parce que à ce jour la société est bel et bien russe elle a bel et bien un marché russe mais elle voudrait bien sûr s'expatrier et nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait même déjà un marché chinois et bien maintenant nous avons d'autres marchés qui doivent s'ouvrir dont l'Europe et qui peut être attaqué grâce à certaines certifications et à certains matériels qui est reconnu maintenant à travers l'Europe et ça je vais vous en parler dans quelques instants là aussi on va revenir sur le sujet à propos de l'Europe alors justement qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui a été acheté avec les premiers investissements et bien on a tout d'abord investi dans un laser pour pouvoir fabriquer les petites ailettes que vous voyez là vous voyez tout ce qui permet de construire le moteur là en l'occurrence voilà ces ailettes ici et bien elles sont fabriquées grâce à ce laser si on avait dû les sous-traiter c'est-à-dire demander à une autre entreprise de les fabriquer pour sauver le vache et bien ça aurait coûté de l'argent et ça aurait duré plus de temps pour pouvoir construire les prototypes et les systèmes qui vont permettre de fabriquer ces nouveaux types de moteurs là on a deux lasers je précise deux parce qu'il y a un autre qui est apparu entre temps deux lasers qui permettent d'exécuter tous ces travaux pour pouvoir faire des prototypes et les présenter aux futurs clients les systèmes de bobinage vous le voyez sur la troisième photo et vous avez également des appareils avec traitement sous vide et sous pression pour fabriquer des pièces spécifiques qui vont rentrer dans l'intérieur du moteur des pièces très utiles que l'on va pouvoir fabriquer soi-même enfin que sauver le vache va pouvoir fabriquer soi-même parce qu'ils sont concepteurs de moteurs et d'ailleurs à ce titre en tant que concepteurs de moteurs ils ont un numéro d'immatriculation avec une plaque et chaque fois qu'ils vont fabriquer un moteur et bien ils ont ce numéro qu'ils vont pouvoir apposer qui est un numéro officiel qui a été délivré pour tout fabricant de moteurs électriques et bien de l'appareillage aussi qui a été acheté appareillage qui permet de faire des mesures donc de mesurer les différents moteurs parce que sur les 10 000 types de moteurs qui existent dans le monde 7 500 ont été répertoriés par l'équipe de 219 dans des catalogues pour pouvoir les proposer avec leurs caractéristiques à des clients donc c'est donc ce que nous allons pouvoir faire à présent grâce à la certification du laboratoire qui je vous le montrerai dans un instant a été validé il y a peu de temps il y a quelques jours à peine et qui permet donc aujourd'hui d'attaquer le marché mondial grâce à des documents qui ont été délivrés maintenant je vais vous parler légèrement du mécanisme juridique on parle de moteurs de U9 de Sovelmash de ASPP de Solar Group etc à s'en emmêler les pinceaux donc je vais essayer de vous éclaircir très rapidement le phénomène vous avez donc une société qui s'appelle à la base Sovelmash donc Sovelmash est la société que nous soutenons par le biais de notre financement mais nous versons de l'argent sur la plateforme Solar Group or Solar Group justement et bien c'est une plateforme de crowd investing donc c'est à dire de financement participatif et ce financement participatif est récolté par la plateforme en question où vous avez très certainement déjà un compte ceux qui n'ont pas encore de compte vous allez pouvoir en ouvrir un et pouvoir verser de l'argent qui va être reversé directement à l'entreprise Sovelmash pour qu'elle puisse développer sa technologie maintenant comment est constitué l'ensemble de ce que l'on vous propose le collectif des investisseurs que nous sommes vous et moi investissons dans Sovelmash mais Sovelmash a pris aujourd'hui 50% des parts de la société donc Solar Group a pris 50% de parts de Sovelmash très exactement 49,5% et tout cela a été acté au mois de juin donc il y a officiellement la société Solar Group qui dispose aujourd'hui de 49,5% des parts de la société Sovelmash c'est ainsi que cela fonctionne et c'est la raison pour laquelle nous payons Sovelmash et que nous recevons des certificats de chez Sovelmash de chez Sovelmash des investisseurs nous ensemble collectif des investisseurs détenons 50% de la société dans laquelle nous avons investi d'accord voilà donc ça permet aujourd'hui de dire que Solar Group même si c'est une plateforme dispose de 50% des parts de la société d'ailleurs je vous l'ai dit les investisseurs du projet ont été informés il y a quelque temps que la société Solar Group avait signé officiellement un document de co-fondateur de Sovelmash et cela va permettre à l'avenir de pouvoir entrer en bourse parce que l'argent que nous versons permet d'augmenter le capital de la société et si le capital de la société augmente cela ne sera que plus bénéfique pour l'ensemble de ce que nous avons investi dans la société et en tout cas la capitalisation est importante pour ce qu'on appelle l'IPO c'est-à-dire l'entrée en bourse de la société alors pour pouvoir parler de garantie parce que je vais vous parler d'une certaine garantie que nous avons aujourd'hui à participer à ce projet et bien il faut savoir qu'un terrain a été demandé à la ville de Moscou dans une zone économique spéciale et que ce terrain a été accordé non pas comme ça en claquant des doigts mais simplement parce que le projet est très sérieux et est considéré comme une innovation technologique nationale et là on va de soi que si on reconnaît une technologie qu'elle peut apporter quelque chose au pays et bien le gouvernement donc le gouvernement notamment à la ville de Moscou a accordé à Sauvevage un terrain pour construire un bureau d'études et d'ingénierie dans ce que l'on appelle une zone économique spéciale à la Bouchévo qui se trouve dans la zone Technopolis de Moscou alors c'est le 15 février dernier que lors du forum de Soutchie et bien cela a été accordé très officiellement sachez qu'il y a sur une centaine de sociétés qui postulent pour rentrer dans cette zone économique spéciale il n'y en a malheureusement il n'y en a malheureusement que 4 3 ou 4 qui ont l'occasion de rentrer par an dans une zone économique spéciale dont Sommelmache a eu l'occasion et ça a été même plébiscité dans les médias ne croyez pas que cela est passé inaperçu d'ailleurs une plaque est apposée à l'entrée de la zone économique spéciale pour prouver que Sommelmache a bien un terrain dans cette zone qu'est-ce que cela apporte et qu'est-ce qu'on va y faire et bien déjà pour accéder à une zone économique spéciale il faut un garant ce garant c'est quelqu'un qui dit si vous n'arrivez pas par le biais du crowdinvesting à récolter l'ensemble des 40 millions de dollars dont vous avez besoin je suis prêt à injecter la différence pour que vous puissiez mener à bien votre projet alors attention je voudrais préciser quelque chose parce que des fois quand je dis ça il y a des gens qui interprètent tout de travers donc admettons maintenant que nous avons 21 millions de dollars et que le crowdinvesting ne fonctionne plus par exemple et qu'il reste donc 19 millions de dollars à payer pour pouvoir aboutir à ce que le projet aboutisse et bien ce garant est prêt à verser la différence mais attention il n'est pas question de rembourser qui que ce soit parce que des fois les gens ils imaginent tout de suite un truc ils se font des films dans la tête et ils se disent ah bah chouette s'il y a un garant s'il y a une garantie ça veut dire qu'on va pouvoir être remboursé j'ai pas dit ça du tout d'accord je n'ai pas dit ça donc mais comme les gens des fois ont un esprit assez rapide comme ça où ils s'imaginent des choses ils se font des films et bien ce n'est pas ce que j'ai dit la différence de ce que je dis c'est que on a une garantie à ce que le projet aboutisse même si la récolte d'argent par le biais du crowdinvesting ne fonctionne pas donc si on veut que cette société entre un jour en bourse on a la garantie qu'elle va le faire par le biais d'un investisseur qui serait là au cas où le crowdinvesting ferait défaut d'accord mais on n'a jamais dit qu'il allait y avoir un remboursement d'accord bon alors maintenant que ça c'est bien dit et bien expliqué vous voyez que ce n'est pas une cabane de jardin qui va être construite sur ce terrain j'aime à dire ce mot parce que c'est la vérité voyez bien que le bâtiment qui est là la future construction du bureau d'études et d'ingénierie sera un bâtiment colossal qui sera construit notamment par la société Bloc qui est une très grande compagnie qui fabrique des laboratoires qui fabrique des grandes usines avec des spécificités techniques cette société Bloc a été sélectionnée avec grand soin et elle est en république tchèque et ces tchèques ont une spécialité ils savent construire sur 20 mois c'est ce qui est prévu en tout cas au calendrier un bureau d'études et d'ingénierie dont le terrain a commencé à être défriché il y a peu de temps le terrain défriché pourquoi ? parce que vous le voyez sur ce fameux terrain de 2,1 hectares va être construit et là c'est des images de mai 2019 va être construit le fameux bureau d'études et d'ingénierie que je viens de vous montrer à l'instant sur les quelques images donc pour pouvoir défricher tout ça on a fait appel aux pelleteuses et on a même construit aujourd'hui une petite clôture une clôture autour du bâtiment pour montrer qu'il va y avoir une construction alors de telle manière à ce que vous puissiez visualiser tout cela de vos propres yeux je voudrais vous montrer les panneaux qui ont été placés sur la clôture parce que l'on a abouti aujourd'hui à faire une clôture provisoire donc de faire une clôture tout autour de ce terrain que vous venez de voir à l'instant c'est à dire ce terrain là je vous le remontre on a construit là sur les traits hachurés on a construit une clôture cette clôture est une clôture provisoire une clôture de chantier et cette clôture de chantier et bien je voudrais maintenant vous la faire voir parce qu'on a imposé dessus des panneaux notamment un panneau légal d'information sur le permis de construire qui est le propriétaire qu'est-ce qu'il fait là etc. alors c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce terrain il a été attribué avec un bail foncier à la société Sauve-et-Mâche pour 49 ans sachant que derrière la société Sauve-et-Mâche a la possibilité d'acheter ce terrain au bout de ces 49 ans si la société avait dû investir dans ce terrain elle aurait dépensé beaucoup d'argent et le fait d'être dans une zone économique spéciale va lui permettre aussi de bénéficier de réductions d'impôts à la place de payer 20% et que vous payez que 2% ils vont avoir un contact particulier avec le service des douanes un contact particulier avec l'administration il y a tout un système de transport un croisement des systèmes de transport qui se situent dans ces zones économiques spéciales permettant d'exporter par exemple du matériel que l'on veut exporter après fabrication alors je voudrais vous montrer ces quelques images de l'installation des panneaux qui se sont faits le 6 c'est-à-dire il y a une semaine on a installé des panneaux sur la clôture je vous laisse regarder les images sur la clôture 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 on Cypher on a ici aussi s'il vous plaît, illustriant le visage de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Donc, maintenant, nous essayons de vous montrer tout le nombre de travail, qui nous ont réalisé et qui nous devons réaliser. Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501